Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. J'espère que vous allez tous bien. Présentation aujourd'hui d'un stylo scanner, d'un stylo text-to-speech TTS, un stylo qui va pouvoir numériser du texte, un stylo de la société Vormor. Ils m'ont donc envoyé ce stylo que je vous mets ici en gros sur votre écran. Je l'ai testé pour vous et j'espère que ce test en temps réel vous plaira. Alors surtout si vous aimez les nouvelles technologies, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque Vision Hightech sort une vidéo. Et on va déballer ce magnifique stylo scanner OCR, plus de 112 langues de reconnaissance, le Vormor AI Translator. Bienvenue sur Vision Hightech. C'est parti pour ce déballage. On va donc déballer ce stylo de la marque Vormor. Donc c'est un stylo scanner capable de traduire jusqu'à 112 langues, ce qui est vraiment très conséquent. Ce stylo, comme son nom l'indique tout en bas, AI Translator, a une intelligence artificielle pouvant donc traduire jusqu'à 112 langues. C'est un stylo qui tourne sous Android, c'est un stylo OCR pouvant numériser jusqu'à 3000 caractères par minute, ce qui est vraiment très conséquent pour un stylo de ce genre. Vous allez voir, il est très design. Vous avez un écran de 3,5 pouces, donc un très bel écran. Ce stylo va pouvoir faire office de dictaphone, de traducteur, de machine à lire, d'OCR. C'est un stylo qui est préconisé pour les personnes en situation de dyslexie. C'est un stylo qui est préconisé pour les personnes malvoyantes. Alors attention, quand je dis malvoyant, c'est vraiment des personnes qui arrivent encore à voir les lignes sans pouvoir les lire. Car malgré tout, avec la pointe du scanner, il faut quand même plus ou moins bien viser pour que ce stylo puisse numériser du texte correctement. D'autant plus que nous avons déjà plusieurs solutions comme différentes applications sous Android ou sous iOS qui fait de l'OCR quand même plutôt pas trop mal. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez d'un test stylo scanner. On l'ouvre tout de suite, c'est parti. Donc on est sur un très beau package. On est sur une boîte noire avec en façade le stylo AI Translator, Vormor. On a vraiment une très belle boîte aimantée. On va l'ouvrir. Alors voilà, tout de suite, on tombe sur ce stylo qui est vraiment magnifique avec derrière un très gros haut-parleur. On s'aperçoit que la surface de scanner est quand même assez grande. On a donc un très grand écran de 3,5 pouces. Sur le dessus, on retrouve un bouton qui va nous permettre de revenir sur les menus précédents. Sur le dessus, on retrouve une connectique. Et surprise, cette connectique sera donc de type C. Sur le côté, on trouvera donc le bouton en contrebas de marche arrêt et les boutons de volume haut et volume bas. Voilà tout ce qu'on va trouver sur ce stylo. Donc pour le premier allumage, vous aurez donc à paramétrer ce stylo, puisque étant donné qu'il tourne sous Android, vous avez donc du Wi-Fi, vous avez du Bluetooth. Vous allez pouvoir le connecter à des écouteurs Bluetooth sans aucun problème. Il est vraiment ultra design pour un stylo qui permet donc de traduire, qui permet de faire de l'OCR, de numériser du texte à la volée et de se le faire lire par une synthèse vocale de haute qualité. On continue le petit déballage. On enlève une petite mousse. Tout au fond, on va retrouver donc un petit carton. Et dans ce carton, on va retrouver différentes petites choses. C'est parti. Alors dans ce carton, les amis, bien sûr, on va retrouver une petite notice nous expliquant comment fonctionne ce stylo scanner OCR Text-to-Speech. Donc cette petite notice. Et vous trouverez donc à l'intérieur du français sans problème. Alors pour trouver ce stylo, je vous mettrai tous les liens en description. Et vous allez donc pouvoir le trouver pour un peu moins de 200 euros. A l'intérieur, on va donc retrouver la connectique qui sera donc une connectique de type USB-C vers USB-A pour recharger votre stylo. L'utilisation, c'est 8 heures d'utilisation dans une journée avant une recharge complète. Et voilà donc tout ce qu'on va trouver à l'intérieur de ce package. Alors attention les amis, au premier allumage, ce stylo n'est pas vocalisé. Ce n'est pas un stylo équipé d'une synthèse vocale. Il est équipé du Text-to-Speech, c'est-à-dire qu'il est équipé de la reconnaissance vocale, d'un dictaphone, d'un lecteur MP3. Il est équipé d'Android, donc au tout départ lorsque vous allez l'allumer, si vous ne voyez pas, il faudra que quelqu'un vous le paramètre. Puisqu'il faudra le connecter au Wi-Fi, il faudra rentrer pas mal de petits paramètres à partir du clavier qui est assez petit. Alors voilà ce qui se passe au premier allumage. On a donc AI Translator qui va apparaître. On a vraiment un très bel appareil avec à l'arrière on peut voir un très gros haut-parleur. Vous allez voir que question son, c'est vraiment pas mal du tout. Alors c'est un stylo scanner, un stylo qui est pour les personnes dyslexiques, pour les personnes qui ont vraiment du mal. Alors je vous ai mis ici en gros sur votre écran les différents menus. Donc l'écran est un écran tactile. Alors on a quand même pas mal de petits menus assez sympathiques. Donc je vais vous le laisser et vous le faire passer petit à petit pour que vous puissiez voir ce qui se passe sur cet écran. Donc c'est vraiment un écran quand même très conséquent en termes de taille. Vous pouvez voir, les icônes sont en gros sur votre écran. La dernière icône tout au fond est donc paramètres. Si on rentre à l'intérieur, voilà ce que vous avez sur l'écran. L'écran est très conséquent, 3,5 pouces c'est plutôt pas mal. Et comme vous pouvez voir, on a donc pas mal de paramètres où on va pouvoir donc changer la langue et mettre la langue en français pour le stylo. On a pas mal de paramètres pour par exemple tout en haut, activer ou désactiver le wifi. On a les paramètres bluetooth. On a des possibilités de mise à jour de l'appareil. Donc il y a quand même beaucoup de fonctionnalités dans ce stylo qui sont très intéressantes à voir et à tester. Voilà donc une fois que vous êtes entré dans les paramètres pour en sortir, il y a une gestuelle sur l'écran. Soit vous partez de la droite vers la gauche. Soit on fait un geste rapide droite-gauche. Voilà et on revient sur l'écran d'accueil. Soit on peut appuyer sur le gros bouton qui se trouve vers la pointe du stylo. Et instantanément, on revient à l'écran d'accueil. Alors une fois connecté au wifi, cette connexion wifi va vous servir donc à faire par exemple de la reconnaissance vocale en temps et en heure. Lorsqu'on va appuyer sur les boutons de volume, on va voir sur le haut une petite animation qui nous montre qu'on augmente ou qu'on diminue le volume. Ça c'est plutôt cool. Alors l'écran 3,5 pouces est un écran tactile. Si je rentre ici au niveau de la traduction vocale, vous allez voir, c'est assez sympathique et ça fait quand même pas mal de choses. Ici, on peut choisir, si je fais glisser un doigt de la droite vers la gauche rapidement, comme vous pouvez voir, on peut, je vous mets ici un très gros sur cet écran, on peut choisir les langues si on le veut. Donc toutes les langues jusqu'à 112 langues de traduction, c'est quand même assez conséquent. Ici, si j'appuie par exemple sur le bouton volume haut, je vais lancer la traduction, donc je garde mon bouton volume haut enfoncé. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous présente un tout nouveau stylo OCR. C'est vraiment le top. Je trouve ce principe de scanner et de numérisation de texte excellent. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Vision High Tech. Merci et à très bientôt. Si vous êtes un globetrotter, si vous partez dans d'autres pays, avec ce stylo, vous allez être très à l'aise. Alors vous allez me dire, on trouve maintenant des applications qui traduisent rapidement la volée. C'est vrai, mais ce stylo est vraiment fait aussi pour l'éducation nationale. Si vous êtes donc en situation de handicap, de dyslexie, ça peut être un stylo vraiment très apprécié et très appréciable pour ceux qui vont l'utiliser par rapport, par exemple, à des cours en anglais, en espagnol. Comme je vous ai dit, 112 langues au niveau de la traduction, c'est quand même très conséquent. En plus, on peut voir, je vous ai mis ici en gros sur cet écran 3,5 pouces, on a quand même pas mal de texte qui apparaît. Et on pourra, si on le désire, connecter ce stylo à un Mac ou à un Windows, puisqu'il est accessible au Mac et à Windows, et récupérer des textes que l'on a, par exemple, mis à l'intérieur ou que l'on aura numérisés au préalable. On pourra donc aussi insérer des fichiers audio en MP3, des musiques, des textes, etc. Ça, c'est plutôt vraiment très sympa aussi. Donc, si je lui parle en français, il traduit ici en anglais. Et si je lui parle en anglais, Hello, how are you ? My name is Christopher. Bonjour, comment vas-tu ? Je m'appelle Christophe. Thank you very much. Merci beaucoup. Voilà, comme vous pouvez le voir, on a quand même une traduction en temps réel, tout simplement en appuyant sur les boutons volume haut, volume bas. Donc, le bouton volume haut, c'est pour parler avec une langue et la traduire en français, et le bouton volume bas, c'est pour traduire du français à la langue voulue. Donc, 112 langues, ce qui est assez conséquent, anglais, arabes, italiens, portugais, espagnols, allemands, enfin, toutes les langues, chinois, japonais, etc. Toutes les langues que l'on rencontre dans le monde. Donc, c'est un stylo vraiment très sympa. Si vraiment, vous êtes en situation d'handicap, de dyslexie, vous allez pouvoir apprécier ce stylo au niveau de la lecture. Alors, on peut s'apercevoir que la zone de numérisation est assez conséquente. On va d'ailleurs faire des tests tout de suite. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous appuyez et que vous avez donc votre texte, comment ça se passe au niveau de l'écran 3,5 pouces et le clavier lorsque le clavier apparaît. Donc, vous pouvez vraiment faire du changement au niveau du texte sans problème. Vous pouvez donc enregistrer des textes et ensuite récupérer ces textes via la connexion USB-C que vous connecterez à un Mac ou un PC sous Windows. Alors, la première icône que l'on va trouver est la numérisation de texte. Ensuite, on aura la traduction phonétique. On aura ensuite une icône extrait de texte. Un enregistrement intelligent, si on rentre à l'intérieur par exemple. L'enregistrement intelligent sera donc la possibilité de créer des fichiers audio. Voilà, donc quand on clique sur le fichier audio en question, complètement en bas à gauche, on a donc le bouton lecture par exemple et on peut en laisser la lecture. Voilà, donc lorsqu'on va enregistrer du texte via la reconnaissance vocale, on aura donc le texte qui sera écrit et c'est un texte que l'on pourra récupérer à partir du câble quand on aura connecté notre stylo à notre Mac ou à notre PC sous Windows. Alors, un glissé droite-gauche, gauche-droite peut nous faire entrer dans différentes fenêtres au niveau de la reconnaissance vocale ou au niveau des différentes langues. On aura donc après la possibilité de rentrer certains mots dans le dictionnaire. On aura donc les favoris. On aura donc ensuite un dossier MP3 et on finira par les paramètres. Donc le dossier MP3, tout simplement, on rentre à l'intérieur. Et vous allez pouvoir vous servir de ce stylo tel un enregistreur numérique pour par exemple enregistrer vos réunions, les cours, pour enregistrer tout ce qui se passe autour de vous, pour ensuite récupérer ces fichiers audio. Alors tout simplement, lorsque vous voulez lancer la numérisation de texte, vous allez poser la pointe et lever. Et instantanément, le stylo se met en mode, je vous mets ici en gros, en mode numérisé du texte. Allez, on va tout de suite en numériser et voir comment ça se passe. Alors attention, au niveau des langues, vous faites glisser un doigt de la gauche vers la droite rapidement. Et regardez, ici, je vous ai donc remis en gros de nouveau, vous avez donc le choix de la reconnaissance de langue et la traduction. Complètement en haut à droite, il y a un petit menu. Lorsque vous cliquez dessus, vous avez donc une possibilité de vous faire lire simplement le résultat, lire simplement la traduction ou lire tout. Donc les deux, la traduction et le résultat. Donc moi, je me suis mis simplement pour lire le résultat. On va numériser du texte, c'est parti. Voilà donc les amis, une fois qu'on se met sur le mode numérisation, on a tout simplement à les positionner sur notre page. On tire et voilà normalement le résultat. Voilà donc, alors par contre, je vous conseille, si vous êtes malvoyant, non-voyant, franchement, passez votre chemin puisqu'il y a vraiment des applications qui font ça bien mieux que le stylo. D'autant plus que la difficulté en étant malvoyant, ici je vous montre, par exemple, on veut numériser une boîte de médicaments. Voilà donc, on peut avoir des petits résultats très sympas. Vu le prix de ce stylo, franchement, en étant malvoyant ou non-voyant, évitez parce que ça ne vous servira pas à grand chose, 200 euros pour ce genre de stylo, alors que les iPhones, on a des applications entièrement gratuites. Je vous l'ai montré, c'est plus pour les personnes dyslexiques, c'est un stylo scanner qui numérise du texte pour faire de la traduction. Ça fait de l'OCR au niveau de la traduction. Voilà tout. Lorsqu'on appuie avec le stylo, le stylo éclaire la ligne pour pouvoir mieux la numériser. Alors, question reconnaissance vocale, il y a quand même pas mal de lacunes, c'est pour ça qu'il faut vraiment aller avec des pincettes avec ce genre de stylo. Donc voilà pour ce petit stylo traducteur, Vormor. Vous aurez donc tous les liens si vous voulez faire des tests avec ce stylo. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo accessible à tous. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada